J'ai trouvé un compte TikTok incroyable, il faut que je vous le montre. Ce compte TikTok présente les maisons de célébrités. Lionel Messi, The Rock, Cristiano Ronaldo, les Kardashians. On commence la maison de John Travolta. Incroyable. Non mais, quel mec a un avion dans sa maison ? Le mec a un avion dans sa maison. Enfin, à côté de sa maison, vous m'avez compris. Mais c'est ouf, c'est incroyable. Il n'y a même pas un avion, il y a deux avions là, on voit qu'il y a un petit jet à côté là. Je suis fasciné. On dirait que la piste de décollage est allée un peu plus loin. Là, il est bien là. Magnifique. Très, très belle maison pour un très grand acteur. Sa maison vaudrait 5 millions de dollars. Au moins, si un jour, il y a une attaque de zombies, le mec prend l'avion directement et va se cacher sur son île. Le mec, il garde son avion dans son garage comme nous avec une voiture. C'est incroyable, c'est trop bien. On enchaîne Lionel Messi. Alors, très, très belle maison. Il y a un terrain de foot à côté. Là, on voit le terrain de foot, terrain de basket, petite piscine. Enfin, petite piscine, grande piscine. Très, très belle maison, franchement. Magnifique. Il y a un commentaire qui dit « Apparemment, en Espagne, il aurait acheté la maison de ses voisins pour être tranquille. » En gros, il a acheté le quartier. En même temps, on rigole, on rigole, mais en même temps, des mecs comme ça, il doit y avoir des gens tout le temps devant chez eux. Ce n'est pas possible. Il doit systématiquement y avoir des fans même. Regardez comment ça a agencé. On voit que la maison, elle est en hauteur. Il est tout protégé en fait par des sortes d'arbres, d'arbustes. Du coup, les gens, ils ne peuvent pas regarder par-dessus les murets pour voir ce qui se passe. Ah ouais, ça doit être insupportable. Même des drones et tout. À ce niveau-là, je n'en vis pas sa vie. On enchaîne avec la maison de Jeffree Star. C'est un YouTuber américain dans le make-up. Calabasas, Californie. Architecture originale. Ça fait très château, arrondi. La piscine, elle est incroyable. Oh là là, il y a un petit jacuzzi. Il parle d'une maison à 20 millions de dollars. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires quelle maison vous préférez. Quelle est la plus belle selon vous dans laquelle vous aimeriez vivre ? L'entrée, elle est immense. La porte d'entrée, on dirait que c'est un hôtel. Il a une vue incroyable sur toute la Californie. Même les maisons autour. Quand on regarde les maisons autour, elles sont incroyables aussi. Je ne sais même pas comment il fait pour ne pas se perdre dans sa maison. Après, j'imagine des mecs comme ça, ils doivent avoir tellement de personnes pour s'occuper de tout. Du ménage, du jardin, l'entretien. Je ne sais pas combien de personnes ça emploie d'avoir une maison comme ça. C'est ouf, même pour faire les vitres. On enchaîne avec la maison de Mark Wellberg, l'acteur américain, qui a des très gros biceps. Ouah, ouais. Ils disent qu'elle vaut 100 millions de dollars, sa maison. Enorme. Ouah, c'est la plus grosse qu'on ait vu pour l'instant. Il y a un terrain de sport au fond, une piscine. Ce n'est même pas une piscine, c'est un lagon le truc. Le mec, il a son propre lagon. Caché par la forêt là. Il y a le golf au fond. Je ne sais même pas que c'était possible d'avoir des maisons aussi grosses. Impressionnante. Ouah. Ah, c'est un autre game là. Là, c'est vraiment un game de acteur Hollywood quoi. En tout cas, bravo à lui. Il a travaillé dur. Il a gagné ses sous. Il les a volés à personne. Il se paye une belle maison. Voilà, bravo à lui. Juste respect. Il a de l'argent. Il a le droit de vouloir le dépenser comme il veut. Sa maison est plus grosse qu'un centre commercial qu'il y a. Shakira. Miami, Floride. Ah, hot design. Moins grosse que celle de Mark Wellberg qu'on a vu précédemment. Mais elle a l'air très très sympa aussi. Petite piscine au fond. Et la vue surtout. Tu payes surtout le cadre, la vue. Elle a directement un bateau. Il y a des petits pontons en fait. Chaque maison a son bateau avec son petit ponton pour aller se balader dans l'eau. C'est ouf. Là, on le voit bien là, le ponton. Je pense que là, ce qui est cher, c'est l'emplacement. 12 millions de dollars apparemment, sa villa. En même temps, c'est Shakira quoi. Si Shakira n'a pas une belle maison, personne n'a une belle maison. Effectivement, je peux comprendre que s'il y a un confinement, se confiner dans une maison comme ça, c'est pas mal. Je pense qu'elle n'a pas vécu le même confinement que les gens qui sont bloqués dans les apparts à Paris. Mais encore une fois, elle a travaillé. Elle est devenue connue. Elle dépense ses sous comme elle veut. C'est cool. Vladimir Poutine. Marbella, Espagne. Ça va être une villa. Apparemment, il a acheté 15 millions de livres. Ça fait une grosse bibliothèque quand même. En 2012. Donc, est-ce que depuis sa villa lui a été confisquée à cause de la guerre en Ukraine, je ne sais pas. C'est possible en vrai. Mais il a une sacrée maison en Espagne quand même. C'est pas une maison secondaire, c'est un château secondaire le truc. Ça paye bien d'être dictateur, président d'un pays. Je ne vous dis pas le chemin qu'il faut faire pour monter jusqu'à la maison. Selena Gomez. Encino, Californie. Oh, très belle maison. Beaucoup plus dans la nature cette fois-ci. Il y a des arbres partout. Très très belle piscine. Hot design, hot architecture. Ça doit être trop drôle pour les voisins de se dire qu'ils vivent à côté de la maison de Selena Gomez. En tout cas, beaucoup plus dans la nature cette maison-là. Courtney Kardashian. Ok, maison énorme. De toute façon, on s'y attendait. Donc la piscine au fond du jardin. Une grande vue. Regardez, les maisons autour, elles sont même énormes aussi. Il y a une vue incroyable par contre là. Ouf, regardez la vue de malade mentale. Oh là 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 là. Incroyable. Là, tu peux te mettre tout nu à la piscine, il n'y a personne qui te verra. 8 millions de dollars apparemment sa maison. Et en soi, 8 millions, c'est beaucoup. Mais ça ne me paraît pas non plus énorme par rapport à la taille de la maison, la vue, la Californie. Un détail tout con. Ça pourrait tellement être une maison qu'on fabrique dans les Sims. Après, à ce prix-là, c'est quand même pas très loin des voisins. Je me dis, si vraiment tu veux la tranquillité, le quartier a l'air incroyable. Je crois que ma maison, elle fait la taille de son garage. Amber Heard, Austin, Texas. Ah, plus sobre. Rien à voir. La maison se trouve à Austin, au Texas. Pour une actrice vraiment connue mondialement, j'aurais pensé une maison plus grande. Bon, après, la maison, elle va devoir s'en séparer pour donner la moitié à Johnny Depp. Mais sinon, ça reste une très belle maison simple. Chris Brown, Los Angeles, Californie. Ah, wow, il y a des gros tags. Grosse voiture devant. Grosse limousine, Lamborghini et tout. Et c'est marrant, sa maison, il y a des tags partout et tout. La piscine, panier de basket, panneau photovoltaïque. Il y a, je ne sais pas combien de voitures devant. Mais c'est marrant, les tags comme ça, là. On dirait un peu la vidéo, la demeure du chaos que j'avais tournée. Il y a toujours beaucoup de bruit dans sa maison. Les voisins se plaignaient constamment. Au moins, là, vous voyez, les voisins, ils ne sont pas trop proches. Donc, il peut faire autant de bruit qu'il veut. C'est un peu original d'avoir autant d'art. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, la maison de The Rock. Putain, belle maison, hein. Ah, puis c'est un repas dans la nature. Il y a un petit lac à côté, super sympa. Il n'a pas de voisins. Zéro voisin. À côté de la forêt. Eh, je kiffe, hein. 10 millions, apparemment, sa maison, elle vaudrait. Elle se situe à Powder Springs. G.A., c'est Georgia. Il a payé sa maison 10 millions de dollars. À ce prix-là, à Paris, tu as une maison de bonne. Voilà, sous les toits, tu as un 8 mètres carrés à peu près. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai l'esprit pervers. Mais la piscine, elle a une forme bizarre, non ? Vous ne trouvez pas ? Avec les toits pointus, comme ça, n'y va l'architecture en soirée à Disneyland. En tout cas, je pense que le jour où tu as réussi ta vie, c'est le jour où tu as un rond-point devant ta maison. C'est son rond-point, lui. Il fait la déco qu'il veut. Et sans trop m'avancer, je pourrais dire que la moitié de la maison, c'est une salle de muscu. La moitié de la maison, c'est une salle de sport. Après, je ne sais pas comment ils font au niveau de sécurité, par contre. Là, on dirait qu'il y a plein de voitures sur le côté. À tout moment, c'est la voiture des gens qui entretiennent la maison. Donc, il doit avoir plusieurs agents de sécurité, en vrai. Ace Family. Alors, ça, je ne connais pas trop. Je sais que c'est des YouTubeurs. Un peu comme les Kardashian, je crois. Du coup, c'est leur maison en Californie. Ok, je ne suis pas fan du style. Mais c'est une grosse maison. Ils sont bien en hauteur. Ils ont une piscine énorme. La piscine, ça fait un gros L. Les Tesla, je crois. C'est des Tesla garés devant. Oui, la piscine, elle est incroyable. Allons dire un terrain de basket. Non, non, grosse maison. Il n'y a pas à dire un... Tom Bradley. Alors, c'est un joueur de football américain. Tant pas en Floride. Waouh. Incroyable. Un peu comme la maison de Shakira qu'on a vue tout à l'heure. Il a une sorte de petit ponton avec son propre bateau où il peut partir. Piscine face à la mer, face au lac. Petit jacuzzi. Très, très belle maison. Elle est énorme. Je ne suis pas fan du style, un peu trop gris. Mais elle est fat. Il y a un commentaire qui dit, ce n'est pas la maison de Tom Brady. C'est la maison de Derek Jeters. Tom a loué sa maison. Derek Jeters, c'est un ancien joueur de baseball. Eh bien, Derek Jeters, il a une très belle maison que Tom Brady a loué. Rick Ross. Rappeur. Georgia. Clac la maison. 5,8 millions de dollars. Je le disais tout à l'heure, mais 5,8 millions de dollars, ça ne me paraît pas non plus énorme quand on voit la taille de la maison. Je ne sais pas, je vois ça, je me dis, ça vaut 200 millions. Après, à entretenir, je ne vous dis pas le bordel. Ce n'est pas tout d'acheter à la maison, il faut aussi l'entretenir après. Après, je n'arrive pas à savoir si c'est une piscine qu'il a ou un océan. Tellement elle est énorme. Ariana Grande, Los Angeles, Californie. Très sympa. Très, très belle maison aussi. Très belle piscine. C'est marrant parce que la maison, elle est incroyable. Mais par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant, elle fait presque sobre, la maison. Trop drôle pour les voisins. En bas de chez toi, tu as Ariana Grande. Valeur de la maison, 14 millions de dollars. Los Angeles, Californie. On dirait la maison dont j'ai été à 5. Apparemment, elle ne vivrait plus dans cette maison-là actuellement. Elle a vendu. Travis Scott, Brentwood, Californie. Incroyable. Alors, je ne sais pas ce que c'est devant. C'est de la terre bizarre où ils cultivent des trucs peut-être. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais incroyable. Le garage, il est sur le toit. Ah non, en fait, on arrive par le toit, ok. La maison, elle est en contrebas. C'est une maison de malade mental. 23 millions de dollars apparemment à la maison. On dirait un vaisseau spatial le bordel. Céline Dion, Jupiter Island, Florida. Waouh. Avec la plage au bout de la maison. Franchement, je crois que c'est ma préférée depuis le début en vrai. La piscine devant, la piscine sur le côté. Il y a trois piscines. Il y a des piscines partout. Terrain de tennis. On ne le dit pas assez, mais il y a quand même la plage et l'océan en face. Accessoirement. Incroyable. La meuf, elle a trois piscines que pour elle. Je pense qu'elle adore se baigner. Sa maison, en fait, c'est aqua boulevard. Ce n'est pas une maison qu'elle a, c'est un aquapark. On pourrait presque penser qu'ils ont tourné Titanic dans sa maison tellement il y a d'eau. Mais bon, ce n'est pas tout d'avoir une belle et grande maison si on se sent vide à l'intérieur. Je dis ça parce qu'elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Michael Jordan, Island Park, à côté de Chicago. Sa maison, on dirait un complexe hôtelier. Valeur, 15 millions de dollars. Il y a vue sur un petit lac. Oh, je n'avais pas vu là, mais il y a une voie ferrée. C'est marrant. Il y a une voie ferrée juste à côté. C'est rigolo. Qu'est-ce que ça fout là, ça ? Ok, j'espère pour lui qu'il n'y a pas trop de bruit juste. Après, il n'y a pas une belle vue comme on a pu voir sur les autres maisons. Là, il y a une vue sur les arbres, mais les autres, on avait vu qu'il y a une vue sur la Californie, etc. Je pense que quand tu vis là et que ta mère te dit à table pour venir manger, tu mets une heure pour joindre la cuisine. Et j'imagine qu'il y a un terrain de basket à l'intérieur de la maison. Denzel Washington, Beverly Hills, California. Voilà, c'est un hôtel le bordel. Je ne sais pas combien ces mecs-là ils font vivre de personnes. Ils emploient de personnes. Beverly Hills, 8 millions de dollars. Waouh. Après, c'est Denzel Washington. Il a joué dans tellement de films, il peut avoir la maison qu'il veut. Après, même s'il vit à l'intérieur d'une maison comme ça avec toute sa famille, c'est grand. C'est très grand. Forcément, il y a des pièces où il ne va jamais. Il a travaillé pour se payer sa maison. En tout cas, respect Denzel Washington. Neymar, Bougival, France. Ah ouais, c'est sobre. En même temps, les prix du loyer ici, mais maisons très très sobres par rapport à ce qu'on a vu. Après, je ne vois pas de piscine. Après, je sais qu'à Paris, il fait un temps dégueulasse et qu'on n'a pas envie de se baigner. Peut-être qu'il y a une piscine à l'intérieur. Jennifer Lopez, Watermill, New York. Très très beau, très vert. Je pense que pour couper l'arbre, il faut un tracteur à gazon. Miley Cyrus, 5,8 millions de dollars. Très mignon. Il y a une grosse forêt autour. J'espère qu'elle n'a pas peur la nuit. En tout cas, ça a l'air d'être un lieu vachement apaisant. Personnellement, je trouve que ça manque juste un petit peu d'herbe. On dirait que l'herbe, elle est bien cramée là. Taylor Swift, Forest Hills. Grosse maison. Incroyable. Ils disent qu'elle vaut 81 millions de dollars. Elle qui adore les chats, je suis sûr qu'il y a une pièce de la maison pour chaque chat. On dit souvent que pour être en bonne santé, il faut faire 10 000 pas par jour. Et là, je pense que juste en allant de sa chambre à la cuisine, à la salle de bain, à la piscine, elle a ses 10 000 pas. Il y a un commentaire qui dit qu'apparemment, c'est la maison qu'elle a achetée pour ses parents et qu'elle, elle habite dans un appartement à côté. Dwayne Wade, Miami, Floride. What the fuck ? Waouh. Mais c'est incroyable. La maison, elle est sur un lac. Après, on m'a toujours dit que quand on habite près des lacs, ça pue les moustiques. Donc là, j'espère pour lui juste qu'il n'en a pas trop. Apparemment, c'est l'ancienne maison de Birdman, le rappeur. En tout cas, si un jour, il y a une attaque de zombies, il a juste à lever le pont de la vie et il est tranquille. Personne ne viendra l'attaquer. Cristiano Ronaldo, Madrid, Espagne. 7 millions de dollars. Il n'est pas dans l'excès. Je pense qu'il aurait pu exploser avec une maison encore plus énorme. Mais là, ça va, il a su, je pense, rester clean. Sa maison fait presque toute petite à côté de celle des autres. Regardez la maison à côté, les voisins, la maison noire à côté, elle est énorme à côté. Il vit vraiment dans une maison plutôt simple pour une personne aussi riche. Mettez 100 000 pouces bleus en bas de la vidéo pour un épisode 2. A présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Je suis ici dans ma vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. BOOM ! Au revoir !